Bouleversé par le décès de l'adolescent, les hommages se multiplient. Pour tout le monde, c'est silence dans l'école en ce moment, sérieusement, c'est vraiment triste. Il faisait toujours sourire le monde. Pour ajouter au drame, le conducteur de 17 ans a été arrêté pour conduite avec les facultés effébrées. Violent incendie à Saint-Simon, un ancien moulin assis est détruit par les flammes. Inondations et feux de forêt historiques, citoyens et élus de nos régions préoccupés par les changements climatiques. Les changements climatiques, je pense que c'est là pour rester, donc il faut vraiment s'adapter. La Ville de Rivière-du-Loup prise d'assaut par des centaines de congressistes depuis quelques semaines. Ces gens-là vont manger dans les restaurants, vont au centre commercial, vont sur la rue La Fontaine, vont dans les commerces. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée. La région de Charlevoix, durement ébranlée par le décès de deux de ses pompiers, est touchée par un autre drame. Un adolescent de 16 ans a perdu la vie hier soir à la suite d'une sortie de route à Petite-Rivière-Saint-François. Originaire des éboulements, Émeric Gauthier devait terminer le secondaire dans deux semaines à peine. Et Jérôme, vous avez parlé à un membre de sa famille. Oui, c'est un nombre de chocs total pour celle-ci. Notamment, j'ai discuté avec l'oncle du jeune homme et ça prendra du temps, c'est ce qu'il me dit, notamment pour guérir cette énorme plaie causée par l'accident mortel d'hier soir. La perte d'Émeric Gauthier en épranle plusieurs. Souriant, toujours de bonne humeur, travaillant, plein de projets. Ça fait que c'est sûr que ça rend la chose encore plus tragique parce qu'à 15-16 ans, tu n'as rien vécu de ta vie. Les circonstances de son décès sont pour le moins tragiques. Son ami était au volant de la voiture dans laquelle il prenait place. Le conducteur âgé de 17 ans a perdu la maîtrise de son véhicule dans ce chemin. La voiture a terminé sa course contre un poteau électrique. La victime a été ensuite électrocutée lorsqu'elle est sortie de l'habitacle. Le conducteur âgé de plus de temps, lui, a été arrêté pour avoir conduit avec les capacités affaiblies. Le jeune homme a été libéré en attente des procédures. Un autre passager était à bord. Les deux autres adolescents demeurent vivants, mais avec de lourds traumatismes. Une enquête de la Sûreté du Québec fera la lumière sur les événements. Oui, je suis... j'ai été épouversée, j'ai appris ça ce matin. Le lendemain de cet accident est profondément difficile pour la communauté et pour les élèves du centre éducatif Saint-Aubin, le centre de service scolaire de Charlevoix, offre depuis ce matin du soutien psychologique à l'établissement. Il s'occupait de tout le monde. Il s'occupait des autres avant lui. Pour tout le monde, c'est silence dans l'école en ce moment. Sérieusement, c'est vraiment triste. Il faisait toujours sourire le monde. Celui-ci qui a été l'employeur d'Emerick pendant trois ans est également sous le choc. Ça m'a vraiment coupé les jambes. Dans l'objectif de sensibiliser, Félix Gérard a raconté un vibrant témoignage sur les réseaux sociaux vendredi à 15 ans. Il a failli y rester après un accident de scooter où il avait bu. Ça m'a développé un TDAH. C'était trouble de concentration, trouble de mémoire à court terme. S'il y en a qui font un peu les mêmes choses, qui se sentent un peu imputables, qui se sentent invincibles, puis qui ont eu ou qui ont encore ces mauvaises habitudes de boire au volant ou d'embarquer avec des gens qui font de la vitesse. Mais c'est juste d'être capable de dire non. T'es pas moins cool, t'es pas moins... tu fais pas moins partie de la gang. Ce jeune homme qui a rendu son dernier souffle ici hier soir possédait une panoplie de qualité. Emerick Gauthier demeura dans la mémoire de ses amis et proches comme un jeune profondément gentil, généreux et travaillant. Malheureusement, il aura quitté ce monde beaucoup trop tôt. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Les Éboulements. Autre triste nouvelle, le corps du kayakiste qui manquait à l'appel depuis le 18 mai dernier a finalement été localisé hier après-midi. Coralie, il a été retrouvé sur les berges du fleuve entre Baie-des-Sables et Saint-Hulry. Oui, des enquêteurs et techniciens en identité judiciaire de la Sûreté du Québec se sont rendus sur place afin d'éclaircir les causes et les circonstances du décès. Ils ont finalement pu confirmer l'identité de la victime, qui est bien celle de Paul-Alexander Banco, 41 ans de Longueuil. Rappelons que son véhicule avait été localisé dans le secteur de Notre-Dame-du-Portage le 21 mai dernier. Quelques jours plus tard, son kayak avait été retrouvé dans le secteur de Pointe-aux-Pères. Par ailleurs, les services d'urgence de nos régions ont été occupés au cours des dernières heures. D'abord, un camion semi-remorque qui s'est renversé sur l'autoroute 20 ce matin au Camerouasca. Oui, vers 6h30, le conducteur du camion-pompe circulait en direction est à la hauteur de Saint-Pascal et aurait perdu le contrôle. Son poids lourd a terminé sa course sur le côté, sur la chaussée. Le camionneur a subi d'importantes blessures et il a été transporté au centre hospitalier. Mais on ne craint pas pour sa vie. Et plus tard aujourd'hui, vers 13h30, deux véhicules ont fait un face-à-face sur la route 293 à Saint-Cyprien. Seulement un des deux conducteurs a été transporté à l'hôpital pour une fracture à la jambe. Une grange de Saint-Simon qui a été la proie des flammes hier soir. Les services incendies ont été appelés vers 20h et les opérations se sont terminées vers 1h cette nuit. L'incendie a commencé à l'ouest du bâtiment, mais s'est propagé très rapidement. L'ancien moulin assis qui abritait des équipements mécaniques est une perte totale. En raison du manque d'approvisionnement en eau, cinq autres casernes ont été dépêchées sur les lieux. En tout, plus d'une trentaine de pompiers ont participé à éteindre les flammes. C'était un brasier assez impressionnant, mais l'intervention s'est tout de même bien déroulée, selon le directeur du service incendie de Saint-Simon. Finalement, une randonneuse a été secourue hier soir à Baie-Saint-Paul. Oui, elle se trouvait dans le sentier Pioui, dans le parc des Grands-Jardins. La randonneuse a contacté les autorités en fin de journée alors qu'elle s'était blessée à la cheville. Il a fallu une heure et demie de marche aux effectifs afin de se rendre sur les lieux et de la localiser. Le retour avec la dame a duré plus de trois heures et elle a ensuite été transportée au centre hospitalier. Une dizaine de pompiers ont collaboré avec les ambulances et la CEPAC afin de procéder à l'opération qui s'est terminée vers 22 heures. Merci Coralie. Au revoir. Au revoir. La Société du Québec demande l'aide des citoyens dans une affaire de proxénétisme qui se serait déroulée notamment au Nouveau-Brunswick. Une adolescente a réussi à se défaire des griffes de ses proxénètes et à les faire arrêter. Trois hommes et une femme ont été interpellés hier pour être accusés de proxénétisme, de traite de personnes et d'agression sexuelle d'une mineure. Trois autres suspects sont toujours recherchés par les policiers. Entre le 8 et le 16 mars 2022, certains d'entre eux auraient transporté la victime dans différentes villes de la province afin qu'elle soit exploitée sexuellement. Les policiers demandent à ceux qui auraient d'informations de leur faire parvenir. Les catastrophes naturelles des derniers mois ravivent le débat sur les changements climatiques. Les citoyens et les élus du KRTB sont inquiets des impacts. Plusieurs considèrent que le gouvernement devrait en faire davantage. Mégane Maltais. Inondation historique à Baie-Saint-Paul sécherait ses feux de forêt hors de contrôle. La nature semble se déchaîner de plus en plus souvent. Mais de tels événements ne datent pas d'hier. Saint-André-de-Kamouraska et Notre-Dame-du-Portage l'ont vécu en 2010 avec les Grandes-Marées. Les deux municipalités essaient de faire leur part au meilleur de leurs capacités. Il faut toujours être agile, toujours être résilient aussi. Parce que les changements climatiques, je pense que c'est là pour rester. Donc il faut vraiment s'adapter. Et les actions des gouvernements n'ont rien pour impressionner Gervais Daris. Selon lui, il est toujours possible de faire mieux et de faire plus. C'est sûr que s'il y avait des programmes incitatifs financièrement, on pourrait trouver des idées assez rapidement. Le gouvernement pourrait nous donner des pistes, davantage de pistes, parce que des fois, on trouve que les signaux qu'on reçoit sont contradictoires. La plupart des citoyens du KRTB se préoccupent de l'environnement. Ils considèrent que les petits gestes au quotidien et que l'action du gouvernement ne peut être que bénéfique. C'est toutes les petites choses qu'on peut couper facile, on le fait. Toujours place à l'amélioration, c'est vrai. C'est sûr qu'il faudrait toujours en faire plus. C'est tout le temps une question d'argent dans le fond. Même si la municipalité de Saint-André de Kamouraska a mis en place plusieurs mesures pour la planète, comme des jardins communautaires, un projet zéro déchet et des incitatifs pour l'achat de couches lavables, cela semble être une goutte d'eau dans l'océan. Un élément qui nous achale un peu, c'est les sécheresses. Nous autres ici, c'est toujours bord de l'air. Le maire de Notre-Dame-du-Portage estime que la bataille contre les changements climatiques est loin d'être gagnée. C'est en continu. On essaie vraiment d'être en mode prévention. La direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent présentera d'ailleurs lundi son rapport sur la vulnérabilité du territoire et de la population face aux changements climatiques. Mégane Maltessé, IMT-TVA, Notre-Dame-du-Portage. Le ministre de l'Éducation doit être de passage à Rivière-du-Loup la semaine prochaine, le 15 juin. Le maire de Saint-Antoine veut profiter de la visite de Bernard Drinville pour obtenir une courte rencontre privée. Michel Nadeau souhaite s'entretenir avec lui pendant une quinzaine de minutes afin de le convaincre de la nécessité de construire une nouvelle école primaire dans la ville de plus de 4 000 citoyens. Le seul établissement scolaire déborde présentement. Après 35 ans de carrière au CCNB, une résidente d'Edmundston prend sa retraite. Une carrière bien remplie. Plus de détails au retour de la pause. La conversation entre Trois-Pistoles et les Eskoumas devrait finalement débuter sa saison le 15 juin. Les réparations sur l'héritage 1 sont entamées. La compagnie de navigation des bases qui a reçu le morceau nécessaire pour réparer l'arbre d'hélices, celui-ci s'est retrouvé bloqué aux douanes pendant presque une semaine. Les responsables affirment que les travaux avancent à pas de tortue puisqu'ils sont complexes et qu'il n'y a pas de place à l'erreur. Rappelons que le début de saison a été reporté à deux reprises déjà. Les congrès se succèdent depuis quelques semaines. À Rivière-du-Loup, le colloque annuel du réseau collégial a accueilli plus d'un millier de visiteurs au cours des derniers jours. Les retombées économiques sont majeures. Jessica Poirier-Roy. Le plus important colloque en français sur la pédagogie a eu lieu du 7 au 9 juin à l'Hôtel Universel et à l'Hôtel Lévesque. Plus de 1 400 professionnels étaient présents, remplissant les restaurants, les stationnements et les chambres d'hôtel. Un événement de cette ampleur était un défi de taille qui en valait la peine pour le directeur général de l'Hôtel Universel. On fait du 3, 4, 500 personnes qui est peut-être plus notre créneau. D'avoir un 1 400 comme ça, ça représente un beau défi, mais c'est des retombées économiques pour la ville de Rivière-du-Loup. Pour le président d'honneur, René Gingras, l'événement est un franc succès. C'est extraordinaire de pouvoir accueillir un événement comme celui-là à Rivière-du-Loup, où 1 400 congressistes, même un peu plus, sont là pour échanger de pédagogie. Pour plusieurs, le congrès était aussi l'occasion de découvrir la région. Ça m'a permis de redécouvrir certains endroits, des beaux endroits, surtout sur le bord du fleuve, vraiment à revenir. Moi, ça m'a permis de le découvrir. Je n'étais jamais venue et ça me donne le goût de revenir. J'ai réussi à découvrir le petit coin de Notre-Dame-du-Portage. Ça donne envie de venir s'établir. En seulement deux mois, une trentaine de congrès ont eu lieu dans la ville. À la fin mai, le 55e congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec avait aussi accueilli 1200 personnes. C'était une année exceptionnelle, affirme Monique Dionne. En tourisme d'affaires, les gens qui viennent à Rivière-du-Loup en congrès, bien sûr, ils sont dans les centres de congrès, mais ces gens-là vont manger dans les restaurants, vont au centre commercial, vont sur la rue La Fontaine, vont dans les commerces. Souvent, des touristes qui, selon les statistiques, dépensent plus en région que des touristes d'agrément. Tourisme Rivière-du-Loup estime que le printemps 2023 entiendra le record établi en 2019 en termes de visites liées au tourisme d'affaires. Jessica Port-Rirois, CMT-TVA, Rivière-du-Loup. Après 35 ans de carrière au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, une enseignante d'Elmanston prend sa retraite. Une longue carrière où elle a pu apporter de l'expérience et des connaissances à des milliers d'élèves. Mylène Thomas. C'est bientôt la dernière fois que Lynn Michaud franchira cette porte du CCNB. Elle est arrivée ici il y a 35 ans. En 1988, elle s'est lancée dans l'aventure de l'enseignement. J'ai dit OK, je vais le faire pour un an. Et 35 ans plus tard, je suis encore là, aussi passionnée que je l'étais, je crois, la première année. C'est devenu une vraie vocation. Bonjour, bon matin. Au cours de ces 35 années, Lynn Michaud a pu former des milliers d'élèves à l'hôtellerie et la restauration, avant de se réinventer plus tard pour enseigner au programme Affaires et Justices. Aujourd'hui, l'étudiant arrive avec une éducation, un bagage, et on vient juste bonifier. On vient juste, en fait, mettre de la petite dentelle autour, ce qu'il y a déjà comme expérience. Mais surtout, elle a dû s'adapter à l'évolution de l'enseignement et des nouvelles technologies. Ses premiers cours ont été donnés à la craie sur un tableau noir. Tu rentres avec un laptop, puis un PowerPoint, puis tu animes, puis tu vas les chercher de différentes façons. Mais ça n'enlève pas l'humain dans l'équation, par contre. L'humain, il a toujours été là. C'est avant tout le partage avec ses élèves qui lui a beaucoup apporté. Ça m'a permis également de grandir comme personne. C'est un échange, c'est un transfert de connaissances, c'est un transfert d'expérience. On a des gens qui nous proviennent de partout sur la planète. Et d'apprendre d'eux et d'apprendre de cette diversité-là, c'est très gagnant. À la veille de la retraite, Lynn Michaud garde sa joie de vivre et ne conserve que les bons souvenirs d'une carrière bien remplie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. En bout de ligne, je pense qu'elle a été bonne à 99,999 % du temps. Je n'aime pas me péter les bretelles, mais je suis vraiment, sincèrement, satisfaite de ma carrière. Puis ça va me manquer, mais je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à donner au CCNB. Mylène Thomas, CIMT-TVA, Edmundston. Francis, le soleil se pointe déjà sur certains secteurs. Est-ce que c'est le retour des belles conditions? Ça fait du bien, Jean-Philippe. L'instabilité tire à sa fin et la récompense sera bonne au long terme. William, des centaines de sportifs en athlétisme se pointent le bout du nez à Rivière-du-Loup ce week-end. Oui, pour une deuxième année consécutive, la piste de l'école secondaire accueille le championnat provincial scolaire. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Nissan. Démarrez l'aventure en Rogue 2023. Alors William, Rivière-du-Loup est l'eau d'une importante compétition d'athlétisme pour les deux prochains jours. Oui, exactement, Jean-Philippe. Il s'agit de la deuxième fois en deux ans que la piste de l'école secondaire se met belle pour présenter le championnat provincial scolaire. Ça regroupe 14 régions du Québec et plus de 800 athlètes parmi les meilleurs espoirs des huit différentes disciplines de l'athlétisme. Ça va courir et ça va sauter à Rivière-du-Loup ce week-end, disons-le. C'est sûr et certain qu'une deuxième édition, ça aide toujours le comité organisateur pour tout ce qui est la logistique. On veut s'améliorer, on veut être meilleur que l'an passé. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est bien notre championnat, c'est que l'école est à côté. Les gens sont nourris à côté, sont logés à côté. Les épreuves sont toutes ici, tout est à côté. Donc je pense que oui, à Rivière-du-Loup, on a les infrastructures pour accueillir ce tel genre d'événement. On a le stade intérieur à côté, s'il mouille. On est vraiment, vraiment, vraiment bien outillés. Vraiment des belles infrastructures ici pour accueillir ce genre d'événement. Et sur les 811 athlètes présents, il y en aura 20 qui représenteront le club Filou. Par ailleurs, le club Loupé-Rivois n'a pas à être gêné face aux autres équipes du Québec. Il sera en mesure de rivaliser dans plusieurs épreuves cette fin de semaine. On est allé au championnat canadien à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick cet hiver. C'est là qu'on s'est dit qu'on est capable de classer beaucoup d'athlètes. C'est le podium, même si c'est un championnat canadien. Fait que le calibre est quand même gros ici à Rivière-du-Loup, malgré le petit club qu'on peut avoir. Et le fait de recevoir une compétition d'envergure de la sorte permet à ce sport de se développer dans la région. Et c'est ce que souhaite le club Filou qui sent un engouement grandissant vis-à-vis l'athlétisme. On espère justement que l'athlétisme soit vraiment plus découvert à Rivière-du-Loup. Avec toutes les dernières activités qu'on a faites avec les écoles, je pense qu'on va avoir plus de jeunes qui vont apprécier l'athlétisme dans les prochaines années. On passe de la piste d'athlétisme à celle de course avec Simon Dionviens qui est en action demain. Oui, exactement Jean-Philippe. Il sera à bord de sa camionnette NASCAR numéro 37 pour sa deuxième épreuve de la saison. Dans cette série sur le circuit de l'autodrome chaudière de Vallée-Jonction, le pilote natif du Camourascade n'a pas été chanceux lors de sa première course avec des problèmes techniques après avoir signé son meilleur temps en carrière avec cette voiture. Mais maintenant, il est prêt à se reprendre sur ce parcours qui l'apprivoise de plus en plus. C'est sûr qu'on prend de l'expérience en ovale toujours de plus en plus. Ça fait une couple de saisons que je roule principalement à chaudière, justement en camionnette. J'étais un gars de circuit routier à la base, je prends de l'expérience en ovale. C'est deux styles de conduite, ça prend un bon rythme aussi en ovale, c'est plusieurs tours. Bien que les courses en camionnette sont quand même assez courtes comparées aux courses que je faisais habituellement en NASCAR Pintis, il faut être peut-être un peu plus patient au niveau des dépassements en ovale. Il faut être respectueux de nos adversaires aussi, il faut se laisser de la place en match sur la piste. Beaucoup d'actions sont aussi prévues ce week-end sur les différents terrains de la Ligue Puribec. Oui, et encore une fois cette semaine, Jean-Philippe, la météo n'a pas été du côté des équipes du circuit senior de baseball. Cinq parties ont été reportées pour cette raison depuis le début de la campagne. Ce soir, trois pistoles, le BRU-BGM reçoit l'équipe au sommet du classement. Présentement, les Braves Batitecs du Témiscouata, demain, Rivière-du-Loup, se rend au Nouveau-Brunswick, à Grand-Sau plus précisément pour un programme double face au cataracte McCain. Le Ciel-FM est toujours à la recherche d'une première victoire cette saison. Et demain, le Témiscouata accueille Rimouski sur son terrain. L'exploit de la semaine présenté par Structure ECD, bâtisseur de confiance depuis 1975. Et l'exploit cette semaine revient à la cycliste Brittany Cochon, qui était de retour sur son vélo après deux ans d'absence pour cause de blessure. Et après être partie première avec un départ canon, elle a subi une crevaison qui l'a fait glisser au classement. Elle a tout de même rivalisé jusqu'à la fin du parcours pour terminer finalement au cinquième rang. Et la Loupeur-Rivoise effectue déjà une deuxième compétition en autant de fin de semaine, alors qu'elle sera du côté de Charlevoix pour le traditionnel Grand Prix cycliste. Et par ailleurs, c'est le premier événement de l'année pour les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix. Oui, exactement Jean-Philippe, puisqu'on a dû reporter deux compétitions à la suite des dommages causés par les inondations à Baie-Saint-Paul au début du mois de mai. Et pour la 25e édition du Grand Prix, on dénote un record de participants avec la présence de 419 cyclistes qui ont pris le départ de l'événement du Criterium en fin d'après-midi. Le Grand Fondo se déroule également dimanche sur les routes charlevoixiennes. Et jusqu'à présent, on dénote la présence de plus de 100 athlètes qui sont inscrits. Merci William. Merci, bon week-end. À vous aussi, au revoir. Merci. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Alors Francis, à la météo, on débute la fin de semaine. Et c'est dimanche qu'on retrouvera vraiment les belles conditions. Absolument, Jean-Philippe. Même si le soleil est déjà sur certains de nos secteurs. Et là, je me suis placé devant la chute juste pour faire penser à toutes les quantités de pluie qu'on a reçues dans la dernière semaine. Il reste quelques heures d'instabilité à certains endroits. Et là, déjà demain, vous serez en mesure, partout, de savoir ce qui vous attend dans les prochains jours. Autre bonne nouvelle, bien, il y a un front chaud qui va balayer nos secteurs. Et ça va remonter le thermostat en saveur estivale avec des mercures près des valeurs et même légèrement au-dessus. Alors, vous ne serez pas déçus des prévisions. Alors, on commence par ce soir. Alors que c'est très peu d'instabilité ce soir. Un peu partout, c'est partiellement nuageux sur Rivière-du-Loup, sur la rive sud et sur la portion du KRTB. Ainsi que du côté nord du fleuve avec une faible possibilité d'averse. Même scénario sur Edmondston, alors que c'est généralement couvert. Un peu partout vers minuit, on prévoit quelques nappes de brouillard avec des mercures minimum de nuit qui vont se situer près des tendances entre 6 et 9 degrés. Demain, on conserve les rayons. Samedi, donc, le soleil sera en alternance sur Rivière-du-Loup et sur l'îlet avec un faible potentiel d'averse. Sur Charlevoix, bien, ce sera généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse tard le matin et en après-midi. Alors que sur Edmondston, ce sont les mêmes probabilités avec un risque d'orage en mi-journée. Au thermomètre, bien, ça va être entre 14 et 16 degrés. La bonne nouvelle, c'est que la masse nuageuse va se dissiper au long terme. Sur Rivière-du-Loup, on retrouve enfin le plein soleil dimanche. Ça devrait se poursuivre lundi avec 23 degrés. Une dépression prend place de mardi à jeudi avec de bonnes possibilités d'averse. Sur Charlevoix aussi, ce sera ensoleillé jusqu'à lundi avec des mercures dans les tendances. Et dès mardi, bien, on prévoit de la pluie parfois intermittente. Et jeudi, bien, on note 60 % de possibilités d'averse. On termine sur Edmondston. Le dimanche à lundi, ce sera ensoleillé avec des mercures estivaux de 24-23 degrés. Mercredi, on prévoit de la pluie. Et les autres jours, de bonnes possibilités de précipitation. Sommet-là, on se concentre sur le positif de la fin de semaine, Jean-Philippe. Ce sera très agréable. Vous savez qu'il est de retour et ça se réchauffe. C'est la bonne nouvelle. Merci, Francis. Ah oui. Bon week-end. À vous aussi. Au revoir. Alors voilà, c'est complet pour nous. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de la semaine. Passez un bon week-end. Et toute l'équipe vous retrouve lundi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501